Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo d'actualité sur Fortnite. Alors on va parler dans un premier temps d'une réaction d'un joueur qui critique l'état compétitif de Fortnite au niveau de la saison 5, parce qu'il y a pas mal de choses qui posent problème, notamment les fameux glitchs d'invisibilité ou d'invincibilité. On va parler également des esterelles trouvées en fonction de Jurassic Park dans la saison 5 de Fortnite. On parlera également de la confirmation d'Epic Games pour les World Cup qui sont apparemment repoussés, encore une fois. On parlera également d'un bug qui ruine carrément les games de Fortnite et qui porte apparemment préjudice. Et apparemment Epic Games a du mal de patcher ce glitch. Donc il y aura sûrement des fonctionnalités en moins. Et ensuite on parlera également de comment obtenir le lance-roquette et l'AR mythique sur Fortnite. Mais bien sûr évidemment je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour voir un peu comment localiser tout ça correctement. On parlera également aussi en fin de vidéo d'un skin de Halo qui aurait fouitté et qui arriverait sur Fortnite très bientôt après Kratos. Alors on va parler de la première information qui concerne le streamer Twitch PXXQC qui a critiqué l'état actuel du mode arène compétitif de Fortnite et des fonctionnalités occasionnelles qu'il comprend. Donc la sortie de la saison 5 comme vous le savez a apporté une multitude de changements au sein du jeu. Le souci c'est au niveau des PNJ. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de dialogues et de choses qui sont disponibles. Le problème c'est que ça fonctionne bien au niveau d'un Battle Royale classique. Mais Fortnite étant très très compétitif ça porte parfois préjudice. Donc ce qu'il se passe c'est que tout le monde aime découvrir de nouvelles fonctionnalités dans le jeu. Surtout quand c'est aussi excitant qu'une nouvelle saison Fortnite comme on a eu ici avec l'événement. Donc de nouveaux dialogues, de la musique, des PNJ et plein de choses comme ça. Mais au niveau du système compétitif on a quelques problèmes. Donc il faut savoir que c'est le débat au sein de la communauté Fortnite. Et Epic Games est en train de réaliser des changements au niveau du compétitif de Fortnite. Notamment au niveau du mode arène mais des futures compétitions qui devraient arriver. Donc la personnalité qui bien sûr a réagi, donc la personne que j'ai dit XQC, a exprimé son point de vue sur le sujet. En disant tout simplement en direct, donc depuis Fortnite, comment se fait-il que je fasse la queue pour un mode de jeu compétitif. Et qu'il y a des quêtes à faire. Il y a des robots, il y a des missions secondaires contre les joueurs. Donc voilà en fait ce qui se passe c'est que le mode compétitif de base c'est clairement un contre tous et basta. Sauf que là, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de quêtes à faire. Et ça rompt en fait un peu le charme du côté compétitif de Fortnite. Alors ensuite on va parler de où trouver les easter eggs de Jurassic Park. Parce que oui vous avez vu il y a une ville qui ressemble énormément à Jurassic Park. Clairement c'est la ville qui est au nord, je ne sais jamais prononcer son nom. Mais typiquement celle-ci peut prendre la forme de quelque chose qui est un peu connu au niveau du culte de ce film. Et également de la zone dans laquelle on peut trouver tout ça. Donc le nom de la ville c'est Stealthy Stronghold. Donc c'est celle qui est tout au nord en forme d'hexagone. Elle ressemble énormément à l'enceinte du film Jurassic World dans laquelle l'énorme Hypnomus Rex vit. Alors si vous allez à l'intérieur et que vous jetez un coup d'œil, vous pourrez apercevoir des détails bien plus subtils. Il s'agit notamment par exemple de petites cages parsemées autour de la muraille qui ressemblent énormément à celles de Jurassic Park où les dinosaures sont enfermés. Les cages de Fortnite sont ouvertes et n'ont pas de marque de griffes. Donc à mon avis c'est sûrement l'œuvre du fan ou d'un fan de chez Epic Games pour Jurassic World qui aura mis ça en place du coup. Mais c'est difficile de passer à côté sans penser réellement au film Jurassic Park ou Jurassic World. Alors dernier point de vue et dernier clin d'œil à Jurassic Park dans cette saison. Donc si vous obtenez un kill dans Stealthy Stronghold tout en portant l'un des skins dinosaures du jeu, vous obtiendrez une récompense intitulée Gleaver Girl. Donc cela fait en fait référence aux répliques emblématiques du film de 1993. Ces petits clins d'œil pourraient tout simplement être un hommage d'Epic Games à la franchise. Puisque rien n'a encore été divulgué pour suggérer une réelle collaboration. Maintenant ça fait énormément de temps qu'on parle de l'intégration des dinosaures dans Fortnite. Donc pourquoi pas utiliser Jurassic Park pour son intégration. Troisième information, on va parler de la confirmation d'Epic Games concernant les World Cup qui sont encore repoussés. Donc le développement du jeu Fortnite Epic Games, comme vous le savez normalement dans l'année 2021, une compétition devait arriver au niveau des World Cup. Le souci c'est que malheureusement Fortnite vient de mettre un post qui dit « Bonjour à toute la communauté compétitive de Fortnite. Toute l'équipe espère que vous passez du bon temps sur le chapitre 2 saison 5. Alors que 2020 touche à sa fin et que nous dirigeons vers 2021, nous voulions vous donner quelques informations sous la forme qui prendra le mode de jeu compétitif de Fortnite au cours de l'année à venir et au-delà. Alors au niveau des tournois en personne, malheureusement Epic Games parle de repousser la World Cup parce qu'ils préfèrent préserver la santé de leurs joueurs que vraiment le tournoi en lui-même. Donc Fortnite World Cup y compris sera malheureusement repoussé. Donc ils continuent à organiser des compétitions en ligne tout au long de l'année 2021 en espérant que l'événement réel puisse revenir sous forme de personne à personne comme on avait eu lors de la première World Cup. Donc les FNCS, j'ai enfin réussi à le dire en trio 2021. Donc la FNCS va continuer en 2021 et nous avons décidé de faire des trios, le format d'équipe standard de la FNCS jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, nous n'interdisons pas de modifier également les formats de score et ou de qualification d'une saison à l'autre. Avec ce changement, notre objectif est d'insister sur la stabilité et la cohérence du tournoi. Le début devrait commencer chapitre 2 saison 5 et est prévu pour le 4 avril. Cette date nous laisse suffisamment de temps pour que les joueurs se préparent à la nouvelle saison et prennent connaissance de tous les ajustements qui ont été faits. Alors au niveau des autres tournois, comme je vous l'ai dit, ça se découlera tout au long de l'année. Et au niveau des changements du chapitre 2 de la saison 5, ils ont posté également Nous allons surveiller quelques-unes des nouvelles mécaniques du jeu à introduire lors des compétitions. Dans ces derniers, les lingots seront réinitialisés à zéro au début de chaque partie et il sera impossible de les conserver d'une partie compétitive à la partie suivante ou vers une partie normale. Nous réfléchissons encore à l'intégration de ce système dans les compétitions en évitant que cela ait un impact négatif sur le cours du jeu. Du fait que cette nouvelle mécanique nous prête d'autant plus d'attention et de retour d'après vous, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé aux compétitions cette année et nous avons hâte de voir si vous êtes là pour l'année suivante ainsi que ce que vous nous réservez. Donc voilà tout ce qu'on a au niveau des postes. Désolé si c'est un peu lecture robotique, mais il fallait que je vous lise tous les postes pour que vous compreniez un maximum que cette World Cup sera malheureusement repoussée pour des questions de santé. Ensuite nous allons parler du bug qui ruine toutes les games de Fortnite de la saison 5. Donc il faut savoir qu'il y a un bug qui permet de rendre invisibles tous les joueurs, donc il y a deux bugs en réalité. Alors il y a le glitch que je vous ai présenté sur ma chaîne et je vous invite à aller le voir, je vous mets la petite pop-up en haut à l'écran, ça vous permettra d'aller voir comment réaliser le glitch au niveau du Colosseum, donc dépêchez-vous avant qu'il soit patché, profitez-en même si je sais que c'est assez relou. Donc il y a un bug malheureusement autre que celui-là qui a été trouvé et il est assez révolutionnaire. Étant donné que grâce à de la constru, donc un simple escalier et du sable, vous pouvez par un mouvement rapide vous hisser en fait sur votre constru et devenir complètement invisible, tiré à travers vos constru sans que forcément vous détruisiez celle-ci. Donc c'est complètement pété, ça veut dire que vous pouvez à la fois être caché et tuer des gens. Donc ça, ça porte en fait à préjudice au niveau du système de compétition mais au niveau des games de Fortnite. Fortnite n'arrivant pas à retirer ou à patcher ce glitch, ils vont à mon avis et je pense, maintenant dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais sûrement enlevez la fonctionnalité de pouvoir s'entasser dans le sable et se déplacer en petit tas de sable. À mon avis, ça va être retiré parce que le glitch est trop important et il y a trop de games qui sont complètement détruites. Alors avant-dernière information, puisqu'à la fin de la vidéo, je vous parle d'une information encore plus importante les amis parce que là, c'est what the fuck complètement parce que vous allez voir que c'est ouf. Alors déjà, on va parler de celle-ci, donc comment obtenir le lance-roquette et l'air mythique sur Fortnite ? Bon alors tout simplement, ça va être très très simple. En fait, pour obtenir votre lance-roquette et votre fusil d'assaut mythique, il faudra vous rendre auprès de Slurpee Swamp où vous allez devoir en fait tuer Rikus dans Fortnite. Donc vous lancez une partie, vous sautez dans le bus direction Slurpee, donc vous dirigez au niveau du petit complexe à l'est au bord de l'eau, vous cherchez le PNJ appelé Rikus, vous le battez et vous récupérez son butin. Qui consiste à avoir un lance-roquette et un fusil d'assaut mythique. Donc l'un des moyens les plus simples pour vous débarrasser de Rikus, c'est de construire quelques murs à proximité de lui et ainsi vous pouvez l'abattre sans problème avec des tirs dans la tête, parce qu'il est très relou si vous ne mettez pas des murs. Gardez néanmoins à l'esprit qu'en plus d'avoir une santé plus élevée et un lance-roquette et une arme complètement pétée, ce PNJ est en fait un des plus puissants des PNJ du jeu. Donc si vous galérez déjà contre les bots, dites-vous qu'au niveau du PNJ, ça va être encore plus chaud. Et alors là les amis, on va parler d'une information méga 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 importante, parce que Epic Games va nous ralasse les gens, ils vont nous donner des trucs, on ne sait pas quoi, mais ils vont nous donner des trucs. Donc je vous explique, en fait il y a eu un problème, enfin pas un problème, on a eu un glitch XP, d'une erreur de la part d'Epic Games, donc je vais rassurer tout le monde, tous ceux qui ont fait ce glitch ne vont pas être bannes, vous ne serez pas bannes absolument pas. Par contre, la chose que vous allez avoir et qui est super méga importante, c'est que tous ceux qui n'ont pas réalisé le glitch vont être récompensés, vous allez avoir un cadeau. Alors maintenant ne comptez pas sur des V-Bucks, ne comptez pas sur des skins, ne comptez pas sur des passes offertes, Nice et Sauvé le Monde, moi je pense plutôt qu'Epic Games va donner des niveaux. Le souci de donner des niveaux, c'est que ça va faire perdre de l'argent à Epic Games, parce que comme vous le savez, un niveau sur Fortnite c'est 150 V-Bucks, et 150 V-Bucks c'est 1,50€, soit 2$ aux Etats-Unis. Le souci, c'est qu'en faisant ça, comme je vous le dis, il y aura une perte d'argent, mais c'est fort possible, étant donné qu'on a un joueur qui a atteint le niveau 300 en seulement 4 heures, donc c'est fortement possible que Epic Games donne quelques niveaux aux joueurs qui n'auraient pas usé de ce glitch. Alors je ne sais pas comment ça va fonctionner, est-ce qu'ils vont donner des niveaux à ceux qui sont faibles niveaux, parce que moi j'aurais quand même le seum de ne pas recevoir la récompense des niveaux, ou de ne pas avoir d'XP, tout ça parce que j'ai passé le niveau 100, alors que moi, j'ai mis des thunes pour y arriver. Et donc du coup voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vous ai quand même fait pas mal d'informations, j'ai pris du retard parce que techniquement toutes ces infos, vous auriez dû les avoir en deux vidéos, mais je n'ai pas su tourner de la journée, vous avez la vidéo relativement tard. Donc un grand merci à vous, on a passé la barre des 1300 abonnés, ça c'est juste oufissime, j'espère qu'on continuera comme ça, on est sur une bonne voie, on est à 1319 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc on peut y arriver les amis, la barre des 1500 avant la fin de l'année. Comme je vous l'ai dit, le rêve, et j'espère que l'objectif, on va y arriver, ce serait d'avoir pour le 1er janvier 2021 abonnés, ce serait vraiment le feu d'avoir 2021 abonnés, le jour du nouvel an, le 1er ce serait juste what the fuck, donc j'espère que vous y arriverez, je compte sur vous pour partager et mettre un maximum de pouces bleus, on espère au moins 50 pouces bleus sur cette vidéo. Donc en tout cas, je vous laisse les amis, portez-vous bien, j'espère que du coup ça vous fera plaisir ce genre de vidéos, et mettez-moi vos retours en commentaire si vous vous êtes d'accord avec cette récompense qu'Epic Game va nous donner pour les joueurs qui n'ont pas glitché. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut à tous !